de faire l'assemblage de PC, de tablettes et d'endroits de Mali, plus précisément ici à Bamako, l'usine d'assemblage en question est située. Je vous l'annonçais tout à l'heure à Nyarela, une réalisation de la société d'Anne-Utala Electronique. C'est le chef du gouvernement qui a inauguré ce matin l'infrastructure. La société d'Anne-Utala Electronique, elle est fruit du partenariat entre un opérateur économique malien et un investisseur français. Alou Sénin Touré. L'usine d'assemblage d'Anne-Utala Electronique est une initiative conjointe d'un jeune opérateur économique malien, Modibo Tala, et son associé français, Renaud Amiel. La société de droit malien s'est engagée auprès du Premier ministre à installer une ligne d'assemblage d'ordinateurs portables, de tablettes et de smartphones à Bamako, de créer un réseau national de 1000 réparateurs d'appareils électroniques, de former d'autres jeunes dans les domaines de l'électronique afin de résorber une grande partie du lot de chômeurs. Et cette ligne, comme il a été souligné tout à l'heure, est la première au Mali, mais c'est aussi la première dans la sous-région, et une des premières en Afrique. Et je rappelle qu'il n'y en a pas en Europe. Alors le projet a été mené relativement rapidement, 18 mois, mais le chemin a été semé d'embûches, a été relativement difficile dans un contexte économique assez tendu. Et c'est en cela, M. le Premier ministre, que l'accueil, votre accueil, l'accueil favorable et la disponibilité de vos équipes ont été déterminants pour le succès, pour la réussite de ce projet en 18 mois. En juin 2022, nous avions pris un certain nombre d'engagements devant vous. Les engagements étaient de trois types. Premier engagement, donc de mettre en place une usine de PC, tablette et smartphone, celle que nous allons visiter tout à l'heure. Donc nous allons visiter une première ligne. Dans notre plan, il y a trois lignes, dans un bâtiment plus grand, qui sera installé à Dialakorogou. Et pour l'instant, nous avons installé une ligne de 18 mètres. Le deuxième engagement était de mettre en place un réseau national de réparation-maintenance pour tous les produits électroniques, et bien entendu les smartphones, les téléphones, les PC, les ordinateurs, et cela dans tout le pays. Pas simplement en Bamako, il faut que ça couvre tout le pays pour qu'on puisse garantir une réactivité de 24 heures dans tout le pays pour la réparation de ces produits électroniques. Troisième point, c'est l'appui au grand projet de digitalisation. L'engagement que nous avions pris était de mener à la création de 1300 emplois d'ici 2025. L'entreprise ne s'arrête pas en si bon chemin et compte mener d'autres projets au Mali. Effective sur ce qui va se passer pour le CEDEX d'ici la fin de l'année, nous démarrons une seconde formation qui est le diagnostic automobile numérique. Et au quatrième trimestre, nous aurons deux premières classes de 25 élèves, de 25 jeunes, qui suivront cette formation. Et enfin, nous préparons, donc ça c'est un très gros projet, très gros projet de digitalisation, nous préparons pour la fin de l'année, un projet de digitalisation des coopératives dans la filière carité. Et nous allons réaliser un premier pilote avec deux unions de coopératives, à peu près 80 coopératives, 2800 membres, exclusivement des femmes, dans la région de Ségou. L'usine d'Aneutala électronique vient à point nommé et s'inscrit parfaitement dans la politique nationale de formation et d'emploi, dira le Premier ministre, qui se félicite de l'initiative et du courage des investisseurs dans un contexte aussi difficile que celui du Mali. En plus de la création d'emplois, cette unité industrielle aura des retombées significatives sur les populations et l'économie nationale, en termes de paiement d'impôts, de droits et taxes, de paiement de cotisations sociales à l'INPS, de réduction de l'importation de matériel informatique et des sorties de devises à travers la production au Mali de 100 000 appareils informatiques et de téléphonie dès la première année et 500 000 à l'horizon 2025. La technologie de pointe utilisée dans cette usine permet d'affirmer, en tout cas c'est mon souhait, qu'elle est en parfaite adéquation avec la politique de développement industrielle du Mali, qui encourage la création de nouvelles unités industrielles et l'utilisation des meilleures idées technologiques, techniques et méthodes en s'appuyant sur les actifs. Et c'est l'occasion d'inviter solennellement les responsables de la nouvelle entreprise à veiller au respect strict des textes en matière de protection des travailleurs et de l'environnement. Parce que souvent, en tout cas ça a été remarqué dans quelques cas, les entreprises s'installent, ce n'est pas forcément des étrangers, même des Maliens, le côté environnemental et social est totalement oublié. On cherche l'intérêt et c'est tout. Le gouvernement doit veiller au respect de l'environnement, au respect des droits sociaux des citoyens. aux responsables de Dénu-Tala-Electronisme qui ont crié un autre pays en cette période de sortie de crise à travers la réalisation de ce projet structurant. En d'autres temps, on dirait que le pays est instable, il y a la guerre, il n'y a pas la démocratie, ils n'ont pas fait les élections dont je viens de vous parler. Donc, attendons de voir. Et ils ont décidé de prendre le risque. Les amis, j'ai l'habitude de le dire, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Aujourd'hui, certains pensent que tout est noir autour du Mali. Ceux qui viennent aujourd'hui à nos côtés nous aident à sortir de cette obscurité. Ce sont nos amis. Et nous avons l'obligation de les aider et de les appuyer. C'est pourquoi je donne cette instruction au gouvernement. Le chef du gouvernement a instruit aux ministres concernés par le projet d'assister les responsables du projet dans leurs différentes démarches.